Si tu ne travailles pas, si je l'aime, mets sur ta veille gauche. Si tu ne travailles pas, peut-être moi je travaille. Et si je ne l'aime pas, mon ou deux, on va s'entraider. Hmm, ça c'est clair. Quelqu'un même il travaillait avant même, on parle, on parle. On dit lui, il travaille même, est-ce que, est-ce que... Tu ne travailles pas comment? Point d'interrogation. Parce que l'homme qui ne travaille pas, il y a deux cas. Justement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ok, ce soir j'ai une petite question pour vous. La question est la suivante. Peux-tu sortir avec un homme qui ne travaille pas? Bon, moi, à mon avis, si je l'aime, si tu ne travailles pas, si je l'aime, mets sur ta veille gauche. Si je ne travaille pas, peut-être moi je travaille. Et si je ne l'aime pas, mon ou deux, on va s'entraider. On va se chercher et essayer que ça va aller. Mais si je ne l'aime pas, il ne faut pas souter avec lui. Hmm, ça c'est clair. Mais si j'aime un gars, et qu'il chôme, on va chômer ensemble. Parce que je l'aime. On a chômer ensemble. On a chômer ensemble. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes? Tu n'as pas peur des projugés. Bon, les projugés là, ils vont toujours parler. Même si on est riche, ils vont toujours parler. Dans la pauvreté, ils vont toujours parler. Donc vaut mieux que non. J'aime ce que je fais. En fait, j'aime mon homme. C'est pourquoi je suis derrière lui. Sinon, on ne m'a pas obligée. Justement. C'est par amour pour lui que je suis là. Non, je vais chômer avec lui en tout cas. Quelque chose, c'est que mes parents m'ont dit, je vais chômer avec lui. Et toi chérie Gogo, qu'est-ce que tu veux? Pareil pour moi aussi. L'amour, c'est l'amour qu'on n'aime pas. L'amour, c'est l'amour qu'on n'aime pas. Ok, merci pour votre avis ici. Au revoir. Merci. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, ça va. Ok, c'est ça, j'ai une petite question pour toi. Ok, je t'écoute. La question est la suivante. Peux-tu sortir avec un homme qui ne travaille pas? Travaille pas comment? Point d'interrogation. Parce que l'homme qui ne travaille pas, il y a deux cas. Justement. Il y a d'autres qui se débrouillent. Et puis, il y a d'autres même qui ne font rien. Ils sont assis dans leur salon. Ça dépend. Au moins, il y a des gens qui sont des chômers, mais ils font des petits boulots. Là, il peut comprendre. Mais tu peux t'asseoir comme ça. Et puis, tu as dit que tu es mon gars. Là, je suis désolé. Il ne peut pas. Là, tu es désolé. Non, il ne peut pas. Au moins, il faut te débrouiller. Il faut faire un petit truc. On sent que tu n'aimes pas tout. Mais tu ne fais rien. Là, toi, tu t'es dit que tu as le gros diplôme. Donc, tant qu'on ne te met pas dans le bureau, tu ne peux pas travailler là. Vraiment, moi, je ne suis pas débrouillé. Incompréhension. Sérieusement, il ne peut pas. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir, chère. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Ok, ce soir, j'ai une petite question pour toi. D'accord. La question est la suivante. Peux-tu sortir avec un homme qui ne travaille pas? Bien sûr. Et pourquoi? Parce que je me dis que, d'abord, la base, il est en mode d'emploi. C'est-à-dire des quêtes d'emploi, en fait. Il sait que, c'est pas comme s'il est assis à la maison, il ne fait rien. Là, c'est un autre cas. Mais quelqu'un qui se débrouille, qui cherche, tu sais qu'il en vit, sûrement qu'il n'a pas. Ça, c'est clair. Donc, je peux sortir avec... Sinon, je fais quelque chose. Avec ce que je gagne là. Au fur, on peut se gérer jusqu'à ce qu'il trouve un travail et puis bon. Chaque personne a sa mentalité, en fait. Certaines personnes disent, non, je ne peux pas sortir avec un homme qui ne travaille pas. Ce peut-être qu'il sera un poids pour moi. Inverse au sujet. C'est toi, la femme, tu ne travailles pas et l'homme travaille. C'est la même chose. Tu as aussi une charge pour lui. Justement. Mais pourquoi pas, l'homme ne peut pas être toi, ta chaîne, en fait. Bon. Selon moi, à mon avis, quoi. Moi, je peux sortir avec quelqu'un qui ne travaille pas. On n'a pas peur de juger des parents de tes parents qui vont parler ou qui vont s'opposer à ça. Quelqu'un même, il travaille avant même, on parle. On dit, lui, il travaille même. Est-ce que, est-ce que... Et puis bon. Ça veut dire, la vie, c'est Dieu au plus, la confiance que tu as avec ton partenaire, en fait. Voilà. Si tu sais que demain, ça sera bon. OK. Maintenant, c'est lui-même, là. Il se fait bizarre, bizarre aussi. Là, tu te cherche, non. Les parents, là, ils vont s'opposer. Mais à un moment, ils vont voir que tu es à fond, à fond. Eux-mêmes, ils vont essayer de t'aider et tout. OK. Merci pour ton avis, tu sais. Bonne soirée. À vous de même. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Très bien. OK. C'est ça, j'ai une petite question pour toi. Oui, j'écoute. La question est la suivante. Peux-tu sortir avec un homme qui ne travaille pas, qui chôme ? Oui, je peux le faire. Ah bon ? Je peux le faire parce que je peux, on peut, on peut, comment on appelle ça ? Galérer. Voilà. Et puis après, réussir. On peut s'entraider et puis réussir. Il n'y a pas de soucis, ça ne me gêne pas. OK. Il n'a rien. Il vient, il dit, chérie Coco, moi je t'aime. Je ne travaille pas. Je suis tant, je suis tant. C'est toi qui vas s'occuper de lui. Ah, ce n'est pas un problème. S'il est reconnaissant vraiment, je peux le faire. Je le fais sans profession. Il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients. Il ne va pas regretter. Non. OK. Merci pour ton avis, si on s'est dit au revoir. Bonne soirée. Merci. Comment tu vas ? Je vais être très bien. OK. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. La question est la suivante. Peux-tu sortir avec un homme qui ne travaille pas ? Non, non, non. Et pourquoi ? Monsieur ne travaille pas. Comment il va faire pour s'occuper de moi ? Peut-être qu'il ne travaille pas, mais dans l'avenir, dans le futur, il va travailler. Non. Oh, bon. Si je suis avec lui, on a été ensemble, qu'on a essayé de galérer, essayer de faire les trucs, là, là, il n'y a pas de problème. Je peux un peu accepter ça. Mais pour dire, genre... Comment dirais-je ? Si vous êtes ensemble, et puis ne travaille pas. Et puis, ne travaille pas. Je ne trouve pas ça trop intéressant, quoi. Ce n'est pas beau. Non, non, non. Même si toi, tu travailles, tu peux pas prendre soin de vous. Non. Si moi, je travaille, si moi, je travaille, je peux prendre soin de vous. Mais les hommes de maintenant, là, maintenant, là, tu vas te focaliser sur quelqu'un. Tu vas essayer de faire tout pour lui donner. Demain qu'il va travailler, il va te laisser pour partir ailleurs. Donc, il est trop galéré, galéré, garçon. Bon, on ne sait jamais, au moins, que si il s'est assis, qu'il a réfléchi, il sait que cette dernière, elle a été gentille avec lui. Là, 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 au moins, il peut se sciencer. Si il travaille de son côté, les deux peuvent se souperer. Là, 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 maintenant, ça, c'est l'homme maintenant qui travaille. C'est la femme qui ne travaille pas. Mais pour dire, on est là, monsieur, ça le prend comme s'il ne veut pas travailler. Il est là. Non, non, non. Ça, je suis désolée. Ok, merci pour ton avis. On se dit au revoir. Merci.